Progressivement, jour après jour, organisation après organisation, le rassemblement se fait sur des positions que pour notre part nous défendons depuis le premier jour. Et je crois que ça c'est un bon point, au sens où ça permet de produire une parole forte qui se concentre sur un mot, qui était le refrain, si j'ose dire, du discours de Mathilde Panot, cessez le feu, le plus important, le plus décisif, le plus urgent, le plus immédiat, cessez le feu, arrêtez, une bombe toutes les 30 secondes, c'est un massacre absolument épouvantable qui est en place et qui est organisé par M. Netanyahou d'une manière méthodique et pas du tout, comment dire, improvisée ou liée à des combats, c'est une organisation méthodique de la destruction systématique de tout ce qui vit et tout ce qui bouge dans les zones que M. Netanyahou a décidé de faire bombarder. Nous autres Français, nous sommes en droit de demander à nos autorités de se reprendre. Je ne dis pas revenir à ce qu'a été la position traditionnelle de la France depuis autant d'années, mais au moins sur le moment, ici, à cet instant, qu'on dise cessez le feu. Enfin, qu'est-ce qui fait obstacle à ce qu'on dise cessez le feu ? Je peux admettre qu'au début, les gens n'aient pas eu une aussi clairvoyance que la nôtre sur ce qui allait se passer. Quoique, il n'y avait pas besoin d'être un expert pour comprendre que, très rapidement, on allait arriver à des extrêmes de violence. Compte tenu du point de départ, qui était une violence déjà extraordinaire, l'attaque du Hamas sur le territoire d'Israël. Mais le pays, les Français, doivent se ressaisir. On va simplement attendre que les Américains donnent le feu vert de tout, puisque, vous le savez, ils ont décidé qu'il n'y aurait pas de ligne rouge. Ils ne demandent pas au gouvernement d'Israël de cesser le feu. Plus, ils ne demandent pas. Nous, les Français, nous pouvons avoir notre propre expression, tout de même dire, on commence par ça. Parce que le reste, ce sont des mots, trêve humanitaire et tout ça. Très bien, d'accord. Enfin, bouquiez-nous très vite, il faut qu'on arrête de bombarder. Donc, c'est le cessez-le-feu qui est la question centrale, celle à partir duquel tout le reste peut se discuter. Tout, depuis les questions les plus profondes, la réorganisation du débat politique sur les deux États, la question des otages, etc., on ne peut rien faire sous les bombes. Donc, commençons par le cessez-le-feu. Et nous, les Français, nous sommes en droit de demander ça de nos autorités, et puis aussi de demander des comptes. Peut-on nous dire pourquoi le siège de l'AFP a été bombardé ? Peut-on nous dire pourquoi l'Institut français a été bombardé ? Nous comprenons que c'est une guerre, mais on nous a dit que c'était le droit de défense, a dit M. Netanyahou. En quoi le droit de défense était-il de son gouvernement, de l'Orient, était-il engagé par la présence des bâtiments de l'Institut français ? En quoi ? Qu'est-ce qui se passait ? Qu'est-ce qui justifiait que nous soyons bombardés ? Ou alors c'est que, en effet, comme je vous le dis, c'est une entreprise systématique de destruction. Dans le cas de l'AFP, de surcroît, on a l'impression qu'on veut couper l'image, couper le son, et couper la possibilité pour les gens de se rendre compte de ce qui se passe. Voilà ce que je peux vous dire. Alors maintenant, moi, oui, je suis très heureux de voir que la tension initiale qu'il y avait dans le mouvement social et à gauche baisse, et qu'enfin, on se retrouve sur des positions raisonnées et raisonnables qui sont, au fond, assez traditionnelles. Je veux dire, on n'a rien inventé dans cette histoire. Cesser le feu pour que le massacre cesse, la libération des otages, la discussion sur les deux États, qui est la seule manière de garantir la sécurité des uns et des autres, voilà, je ne vais pas refaire toute la liste. Oui, de ce point de vue, on a bien progressé. Et jusqu'aux socialistes, avez-vous vu, qui, pour finir, se retrouvent à eux-mêmes venir à la marche ? Alors ça, c'est bien, parce que ça veut dire que maintenant, en gros, tout le monde est là. La CFDT a pris la Ligue des droits de l'homme, c'est très important. La Ligue des droits de l'homme, c'est l'autorité morale de votre pays. Voilà, je vous le dis. Et qu'attendez-vous du sommet de jetez, quand vous avancez sur la paix ? Tant mieux qu'il est mieux. Mais, on ne peut pas atteindre les objectifs quand on ne les donne pas. Qu'est-ce qu'il veut, à la fin ? Que peut-on vouloir d'autre que le cesser le feu ? Pourquoi euphémiser ? C'est clair, cesser le feu, tout le monde comprend, on arrête de tirer. Pourquoi on va parler de trêve humanitaire ? Qu'est-ce que ça veut dire une trêve humanitaire ? Qui va décider du début et de la fin de la trêve ? Surtout de la fin. Est-ce que de cette façon-là, on n'est pas en train de légitimer l'idée que ce que M. Netanyahou appelle le droit de défense soit tout simplement rasé Gaza ? Si vous acceptez l'idée qu'on fait une trêve, ça veut dire qu'éventuellement, on peut reprendre. Vous voyez ? Il faut faire attention. Les mots, dans le vocabulaire du droit international, ont tous un sens. Alors bien sûr, des fois, ça choque un peu l'usage ordinaire des mots. Mais il faut s'en tenir à des choses sur lesquelles le monde entier est d'accord. Je parle à travers les cadres jouélus. C'est le feu, tout le monde connaît. Le vrai humanitaire, qu'est-ce que ça veut dire ? En quoi ça consiste ? Encore une fois. Qui décide du début, ça on sait, les gens qui signeraient, mais qui décideraient de la fin. Et s'il y avait une fin à la trêve, est-ce que cette fin ne serait pas la justification du droit au massacre ? Voilà, bon, je crois que tout est dit là pour l'instant, moi je m'en tiendrai là, si vous voulez bien. Vous dites en gros que les mots du président de la République, Mme Lacombe, ne sont pas suffisamment forts. Mais non, ils ne sont pas clairs. Cessez le feu, c'est un mot clair. Donc ce que nous souhaitons, c'est des mots clairs. Nous sommes dans une crise d'une gravité exceptionnelle. Exceptionnelle. On n'a pas vu un massacre de masse de cette dimension depuis combien d'années ? Le seul équivalent, j'en reviens, c'est les 6 millions de personnes déplacées là-bas en République démocratique du Congo. Mais sur la planète entière, il n'y a pas de fait comparable à ce qui est en train de se produire là. Même en Ukraine, où les Russes ont procédé à des bombardements sauvages, ça n'a jamais été à ce niveau d'intensité de massacre absolu, avec l'évidente planification de la disparition de tout ce qui vit. Hein, voilà. Donc ce n'est pas une affaire de plus ou moins fort, c'est une affaire de clarté de l'objectif. D'aucune manière il ne s'agit de justifier le droit au massacre. Alors quand on dit cessez le feu, on arrête de tirer. S'il y a un coupable, c'est celui qui recommence. Mais on ne peut pas dire on fait une trêve et peut-être que si ça ne va pas, on va recommencer après. Non.